... ... De faire connaître au public l'existence de ces tests antigéniques, de ces tests rapides, qui soient nasopharyngés ou qui soient salivaires, et qui vous permettent d'avoir connaissance de votre statut virologique en moins de 15 minutes. L'autotest est composé de plusieurs parties. On a l'écouvillon et on a la savonnette, qui permet de révéler si on est positif ou négatif. C'est beaucoup moins invasif qu'un test classique, puisqu'on va l'amener dans le nez à 4 cm à peu près, alors qu'un test PCR va être bien plus loin. L'idée c'est d'arriver jusqu'à la butée du nez, et ensuite de pivoter pour pouvoir aller chercher un petit peu plus loin. L'objectif c'est de pouvoir se tester soi-même, une à deux fois par semaine, pour pouvoir être sûr de ne pas être porteur. On est en train, effectivement, au niveau de l'Agence régionale de santé, de voir avec les élus, dans quelle mesure on ne pourrait pas monter une campagne de prévention sur la frange littorale cet été, pour continuer et marteler ces messages de prévention qui ne se limitent pas au seul dépistage. C'est au moins la distribution, évidemment, d'autotests, autotests nasopharyngés, autotests salivaires, rappel des gestes barrières, évidemment, mais pas seulement. L'année dernière, il s'agissait de brigades, et cette année, on parle à la fois d'équipes d'ambassadeurs, Covid, et également de médiateurs Covid. Ce sont des personnes qui dépendent de l'Association départementale de la protection civile et de la Croix-Rouge, qui sont financées par l'Agence régionale de santé. Il s'agit de promouvoir une démarche d'aller vers, et notamment là où on peut avoir des départs de feu, en entreprise, en milieu scolaire, ou bien en population générale. Ces médiateurs Covid ont des missions de prévention, évidemment, de dépistage, qui sont susceptibles, ces missions, de s'élargir. En respectant, finalement, la dynamique de l'épidémie, on a une circulation virale qui est moins importante, et du coup, on a plus de missions de prévention, on a peut-être aussi plus de vaccinations à réaliser. La vaccination permet d'éviter de développer des formes graves, mais en aucun cas d'être porteur du virus. Donc il faut encore une fois, encore et toujours, marteler ces messages de prévention, qui commencent par le fait de ne pas se relâcher en matière de gestes barrières. Sous-titrage Société Radio-Canada